Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2021. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. On commence tout de suite. Ah oui, et puis vous pouvez voir votre signe ascendant ou signe lunaire. Si vous voulez plus de précision, ce n'est pas obligatoire. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous et l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Vous avez besoin de repos, c'est un temps de pause pour vous les Gémeaux ici. Vous avez besoin de, on dit de réparation. Vous avez besoin de lâcher prise, de rêver. Pour certains et certaines d'entre vous, je sens des personnes qui ont du mal à rêver ou qui n'arrivent pas à se lâcher, qui ont peut-être des problèmes avec le sommeil en ce moment. Donc là, on nous parle vraiment de repos et de détente sur ce mois de mars. On va voir avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux. On y va. Je remélange, c'est parti. Allez, je tire 4 cartes. Alors, vos forces, ce qui est positif. Les faiblesses, les obstacles, le défi. Le conseil et la finalité. Vous avez le monde, l'accomplissement, la fin d'un cycle aussi. On y va. Allez, le positif. Bon. Le positif, c'est que vous allez sortir justement des insomnies ici. Vous avez les ressources nécessaires pour sortir. Vous allez sortir sur ce mois de mars de cette situation mentale qui vous plombe. Beaucoup de stress, d'insomnie, d'angoisse ici. Vous sortez de ça. Le défi, c'est de jongler entre deux situations. De trouver un certain équilibre. Ici, on voit que rien n'est stable. Mais on vous demande, en fin de compte, de savoir doser. De savoir équilibrer les choses, d'être un peu dans la tempérance, de peser le pour et le contre. Le conseil. Alors, le conseil, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton vous demande d'être déterminé, d'être passionné. de savoir ce que vous voulez, réellement, par rapport à ce que vous désirez. Et la finalité, la synthèse, c'est la force et la maîtrise. C'est pour ça que le challenge, c'est de devoir jongler entre... J'ai des vagues émotionnelles ou deux situations, ou peut-être au niveau financier aussi. Il y a cette idée ici de vous imposer quand même. Mais de... Voilà, vous pouvez maîtriser. Vous allez maîtriser la situation sur ce mois de mars. Ici, le monde me parle plutôt de la fin d'un cycle. Cette fin de cycle va vous permettre, sur les mois suivants, de vous ouvrir, de vous accomplir. Vous avez peut-être du surmenage ici. Vous étiez beaucoup surmené, beaucoup de stress. Mais là, vous allez maîtriser les choses. On continue avec l'oracle G. Allez, c'est parti pour les gémeaux. J'ai une carte qui s'est retournée. On a la pensée, le mental encore. Vous êtes mélancolique. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a de la mélancolie. Allez, il faut les gémeaux. Bon, là, si vous êtes mélancolique, que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez le vague à l'âme ici, on vous conseille de sortir, d'aller marcher ou de sortir de votre lieu de vie. De partir en week-end, de partir en vacances, ça vous fera le plus grand bien. Oui, pour certains, il y a un nouveau départ, là, sur la fin mars. J'ai beaucoup la fin mars qui ressort, mais ce n'est pas étonnant. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée ? Non. J'ai beaucoup la fin mars qui ressort. Je suis la tierce personne qui peut vous aider à sortir de votre mélancolie, de votre tristesse. Il y a une révélation par rapport à des doutes, des craintes, des peurs ici. C'est comme si vous alliez, alors, je n'ai pas d'action, mais vous alliez commencer à prendre un nouveau départ. Pour vous épanouir, vous allez retrouver espoir. On a la lune. Alors, ça peut nous parler de la nouvelle lune et de la pleine lune du mois de mars. Je n'ai pas regardé les dates encore, mais... Il y a quelque chose à... Vous serez guidé. Vous allez être guidé. Par rapport à une voie à suivre. Ok. Pour certains, il y a un changement au niveau sentimental. Il y a la fin de quelque chose. La fin d'un mal-être, vous allez mettre le doigt dessus. Grâce à une tierce personne, ici, ça va vous permettre d'évoluer. Pour d'autres, il y a cette idée, peut-être au niveau professionnel, d'en avoir marre. D'en avoir marre. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui vous a mis des idées dans la tête, telles qu'au niveau professionnel, que vous n'êtes pas compétent, compétente, ou qui vous rabaisse, ou voilà. Et ici, ou qui vous dit que vous n'allez pas arriver à ce que vous désirez. Mais il y a une prise de conscience, ici. Et vous allez prendre un nouveau départ au niveau de votre mental, de vos pensées sur la fin mars. Il y a un épanouissement. Vous allez commencer à penser à un nouveau projet. Moi, j'ai un départ vers autre chose, ici, au niveau professionnel, qui ne se fait pas sur le mois de mars. Ce n'est pas acté, mais qui se fera dans les prochains mois. Vous reprenez espoir. Vous avez envie de quelque chose d'autre. Mais surtout, vous avez envie de vous épanouir, personnellement. Allez, on va voir le petit message pour vous. Allez, quel est le message pour les gémeaux ? Sublime, utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Reconnais ta valeur, quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé. Tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux, précieuse. On vous demande de « épanouis-toi ». Vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès. Il y a vraiment cette idée de penser à soi et de s'épanouir et de ne pas être. C'est comme si vous vous critiquiez, vous vous jugez sans cesse. Peut-être que vous vous rabaissez aussi, personnellement. Il y a un peu d'auto-sabotage ici. Et là, on vous demande justement de vous recentrer sur vous. Et pour ça, vous avez besoin de repos. D'accord ? Alors, on y va au niveau relationnel pour les gémeaux. Bon, j'ai la fin d'un blocage ici. Ou d'une attente, d'un retard. Ok. Ouais, j'ai vraiment la fin d'un blocage ici. Vous étiez resté sur un échec. Vous étiez resté sur un échec. Vous avez pris vos distances. Ouais. Il y a des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous allez prendre vos distances. J'ai beaucoup d'instabilité avec un entourage ici. Vous acceptez la défaite, l'échec, enfin, ce qui a pu se passer. Et vous prenez vos distances avec ces personnes, avec les actions du passé, avec les conflits qu'il y a eu, les désaccords et tout ça. Vous prenez vos distances. Il y a la fin d'un relationnel proche de vous. Ça peut être amical, familial, aussi sentimental. Vous allez vous ouvrir vers quelque chose de nouveau et totalement inconnu ici. Vous prenez vos distances avec tout ce qui n'a pas été dans votre vie jusque-là. Vous arrêtez de vous focaliser là-dessus et vous vous ouvrez. C'est comme si vous lâchiez prise en fin de compte, que vous guérissiez de quelque chose. Et que vous vous dites, advienne que pourra. Il y a de l'instabilité. Il y a une voie à prendre. Quel que soit le choix que vous allez faire, ici, vous êtes protégé. Il y a cette idée de choses bénéfiques pour vous qui vont vous arriver. On peut aussi nous parler du professionnel ou du déplacement, ici. Il y a une rencontre. Il y a pas mal de communication derrière. On va voir au niveau... Sentimental. Allez, au niveau sentimental. Pour les gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Ton âme sœur n'est pas prête. Différence d'âge. Trop de cartes, ici. Trop de cartes, ici. Trop de cartes, ici. Donc là, on peut me parler d'une triangulaire. Donc, je rappelle toujours que ce n'est pas forcément une personne engagée. Ça peut être une distance, une situation, quelle qu'elle soit, qui pose problème. On voit que la personne en face de vous n'est pas prête. Si vous connaissez quelqu'un. Il y a beaucoup de non-dits, ici. Il y a beaucoup de non-dits, ici. Pour les personnes qui connaissent quelqu'un, je vais commencer par les relations un peu complexes. Il y a beaucoup de non-dits. Si la personne ne montre pas sa vraie façon d'être, il est possible que vous ayez un entourage autour de vous qui vous dise de lâcher l'affaire, que ça ne marchera jamais. Et là, j'ai juste l'impression que ce n'est pas le bon timing, encore. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Il y a encore trop de non-dits. Vous n'avez pas toutes les informations. On nous parle de distance. Ici, sur la différence d'âge, je parlais de triangulaire juste avant. Ici, il y a cette idée de distance, de distance géographique. Il y a des blocages au niveau psychologique. Donc là, si vous connaissez quelqu'un, sur le mois de mars, les choses ne bougent pas trop. Il y a un blocage par rapport à un déménagement aussi pour les couples, ici. C'est quelque chose qui... Il y a une des personnes qui n'est pas prête, ici, si vous êtes en couple, à déménager, à passer à une étape supérieure. Ce n'est pas encore le bon moment. Et pour les célibataires, ici... Pour l'instant, je vous vois vous centrer sur vous. Il n'y a pas de rencontre. Là, je n'ai pas de rencontre sur le mois de mars. Je n'ai pas de nouvelle rencontre. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de rencontre par synchronicité. Donc, on voit bien qu'il y a cette idée de temps encore pour moi. Ce n'est pas le moment. C'est ce qu'on me dit au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux, là. Ce n'est pas le moment. Ça bloque. Il y a des non-dits. Alors, les mensonges, ce ne sont pas forcément des mensonges. Ce sont des choses qui ne sont pas dites. On n'arrive pas à se confier l'un à l'autre. C'est bloqué. Malheureusement, là, c'est bloqué. Voilà, les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de mars. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501